La situation ce mardi 5 avril 2011 en Côte d'Ivoire. Ce matin à 7h des tirs à l'arme lourde se sont fait entendre dans la capitale ivoirienne où les partisans de Ouattara ont comme objectif de prendre le palais présidentiel. Des militaires français y ont participé avec la mission Licorne. Le secrétaire de la NU a sollicité l'aide de la France pour protéger les fidèles. L'effectif de la mission Licorne s'élève à 1650 hommes. 7h10 des journalistes affirment que les combats de la nuit dernière étaient les plus violents depuis l'affrontement avec les forces armées de Gbagbo. 7h30 un proche de Ouattara affirme que le dénouement est proche et que Gbagbo est localisé. 7h50 un conseiller de Gbagbo dénonce l'attitude du président français dans cette guerre pour la prise de pouvoir. 8h15 des affrontements ont lieu tout proche du palais présidentiel d'après un journaliste de l'agence Faruters. A 8h45, Gbagbo négocierait son départ. A 9h20, Laurent Gbagbo est tombé d'après un proche de Ouattara. C'est démenti par la suite. Par l'ambassadeur français qui affirme que Gbagbo est toujours à Abidjan et qu'il négocierait son départ. A 9h55, la Russie demande l'arrêt total des combats de pare et d'hôtes et d'insister sur un règlement politique et de rappeler sa possibilité de veto face à une intervention de l'ANU dans ce conflit l'année dernière. 10h50, les écopteres de la force Kikorn survolent la capitale ivoirienne sans attaquer. La radio principale d'Abidjan est détruite ainsi que de gros véhicules de type pick-up des partisans de Gbagbo. 11h12, les ministres français des Affaires étrangères et de la Défense vont intervenir devant l'Assemblée pour expliquer l'intervention des Français en Côte d'Ivoire. 11h42, le président Gbagbo s'étonne de l'intervention de la France dans ce conflit. 12h09, les combats qui ont lieu dans la capitale ont laissé des calaves dans les rues, provoquant dès lors un drame sanitaire et humanitaire. 13h10, un ministre ivoirien est venu négocier auprès de l'ambassadeur de France. D'autre part, la CDAO propose une sortie digne pour le président Gbagbo. 14h00, les hommes de Gbagbo demandent un cessez-le-feu. Ce dernier serait retranché dans un bunker. 14h30, le ministre des Affaires étrangères français, Alain Juppé, affirme que Gbagbo négocie son départ. Un peu plus tard, un responsable proche de Gbagbo négocie un cessez-le-feu. 15h15, Alain Longuet, devant l'Assemblée nationale, affirme que deux généraux ivoiriens négocient une reddition. Le premier ministre, François Fillon, désirant que cette journée soit la dernière de quatre mois d'efforts de la communauté internationale et de la mission française pour neutraliser les armes lourdes de Gbagbo. 13h21, Alain Juppé dit que l'issue est proche. 15h38, Laurent Gbagbo est en pourparé avec le chef d'État mauritanien. Ce pays exerçant la présidence tournante de la Commission pour la paix et la sécurité de l'Union africaine. A 15h45, Laurent Gbagbo négocie les termes de son départ, a déclaré le porte-parole du président de la Côte d'Ivoire sortante. 16h50, le président Obama demande le retrait immédiat de Gbagbo et de signaler qu'un bain de sang aurait pu être évité. 18h13, dès que le président Ouattara sera au pouvoir, le ministre français Alain Juppé dit devant l'Assemblée française que la France ne s'immiscera pas dans les affaires ivoiriennes. Sous-titrage Société Radio-Canada